coucou mes prétises alors aujourd'hui ce sera une vidéo sans phare parce que non pas que je me maquille ou que je vais tester un produit c'est juste que je suis une malade et quand je suis malade je déteste je déteste me maquiller parce que j'ai pas envie de comment dire j'ai pas envie d'abîmer mes produits et de les contaminer avec toutes les petites bactéries qui pourraient avoir parler à quoi donc rien de grave j'ai juste le nez pris les oreilles bouchées et de temps en temps je tousse donc j'essaierai de couper tout ça au montage donc je me suis posé la question si je vous faisais une vidéo ou pas et comme j'avais pas envie de vous laisser encore sans vidéo cette semaine je me suis dit que il fallait que je vous tourne une vidéo malgré le fait que je ne sois pas maquillée je veux dire je ne maquille pas tous les jours alors pourquoi je ne vous ferai pas une vidéo où je ne suis pas maquillée pour une fois c'est pas la mer à voir alors il y aura des reflets un peu bizarres au niveau de mes lunettes c'est à cause de l'éclairage c'est un peu bizarre parce que le temps est bizarre donc l'éclairage est bizarre je suis désolée je fais ce que je peux alors c'est très très désagréable parce que je m'entends à peine parler donc peut-être que je vais crier sur cette vidéo je suis désolée comme je dis j'ai les oreilles bouchées à cause ben à cause du du nez qui est pris mon nez encombré donc vu que le nez et les oreilles sont reliées ben ça peut se boucher voilà j'ai pas d'autres explications à vous dire donc je me soigne je serai repartie chez le médecin parce que j'étais malade je suis allée mieux et je suis retombée malade donc voilà je suis repartie chez le médecin et je suis en voie de guérison si vous voulez une vidéo conservation des produits d'ailleurs puisque je les conserve généralement un peu plus longtemps que la moyenne pour certains produits donc si vous voulez une faq me poser des questions sur comment conserver les produits tout ça si vous voulez une vidéo qui parle de ça n'hésitez pas à me le demander j'ai arrêté de blablater je vais enfin passer au vide du sujet c'est à dire la dernière partie du hall de mes achats en métropole alors j'ai fait les soins et la beauté et là je vais vous faire les accessoires et la mode d'ailleurs ça me fait penser j'ai oublié mon pull si je peux voilà je me suis acheté chez primark je me suis acheté des fringues il y avait des leggings un legging de jean et un pull et je crois que j'ai oublié le pull donc je vous mettrai une photo du pull quelque part voilà et des leggings portés enfin des pantalons portés ce sera plus simple que si je vous les montre comme ça là c'est pas très utile mais juste dire que primark c'est le paradis pour les petites grosses un j'ai trouvé plein de fringues à ma taille alors je suis dit 46 48 et j'ai trouvé plein de fringues ce qu'ici est assez rare pour trouver des fringues jolie pas cher là j'ai payé mes trucs entre 7 et 13 euros donc ce qui fait pas cher du tout à la réunion c'est quasi impossible de s'habiller pas cher et à la mode il ya des trucs pas cher pour les rondes mais pas forcément très très à mon goût en tout cas donc je vais enchaîner j'ai acheté des trousses parce qu'ici je galère toujours à trouver des trousses qui est un rapport qualité prix intéressant c'est toujours trop cher voilà c'est toujours trop cher et pas très jolie et là je me suis acheté trois trousses différentes j'ai fait le stock carrément donc j'ai celle là alors elle est pleine je vais pas vous montrer l'intérieur donc celle ci je l'ai acheté chez primark voilà une grande grande trousse quand même vous voyez et je l'ai payé 6 euros voilà clairement ici une trousse comme ça elle serait à 20 25 il y en a des trousses qui coûtent 12 euros mais qui sont clairement mais mais pas belle quoi celle-là elle est vachement sympa elle est matelassée ça une fausse imitation cuir fin voilà très pratique comme vanity ensuite une trousse un petit peu plus petite c'est celle ci toujours de chez primark et je les payé deux ou trois euros quelque chose comme ça donc il ya une partie rigide ce qui fait que quand on ouvre elle reste voilà elle reste comme ça c'est très pratique et elle se referme comme ceci avec une petite fermeture éclair enfin le fait qu'elle reste ouverte comme ça sans aucun souci bah je trouve ça vachement pratique et ensuite la dernière alors celle là je l'ai acheté en solde sur sephora parce que sephora ils font clairement des trousses trop mignonnes mais trop cher je crois qu'elle coûtait 19 euros quelque chose comme ça cette trousse et je crois que je les payais même pas 5 euros vous regardez comment elle est trop belle donc elle est bleu nuit avec des reflets argentés voilà voilà et voilà bien pratique elle est un peu molletonné ce qui fait que ça peut être bien pour bah protéger un peu les produits des chocs comme j'étais dans le sud de la france j'ai pris des produits au chaclard alors le chaclard c'est une maison qui fait de la lavande et tout ça et donc j'ai pris les traditionnels petits sambons et parce que là j'ai trouvé particulièrement joli donc il y a la fleur de lavande et lavandin alors la différence je crois c'est à l'odeur l'odeur est pas la même s'il y a une autre différence enfin c'est pas que l'odeur est pas la même c'est que l'odeur d'un des deux est plus puissante que l'autre et il y en a un qui peut se cuisiner et l'autre non je crois que c'est la lavande qui peut se cuisiner le lavandin non et donc c'est très très mignon j'ai trouvé ça joli d'habitude c'est toujours un peu kitschouille enfin selon moi c'est toujours un petit peu kitschouille selon les goûts mais là j'ai trouvé ça assez délicat que ce soit gris et puis gris avec des fleurs enfin voilà je trouvais cette couleur très très jolie donc je l'avais pas encore déballé parce que j'attendais de vous faire la vidéo donc oui ça fait un mois que je suis rentré voir un peu plus j'ai toujours pas déballé certains trucs parce que je voulais les garder en vidéo le professionnalisme quand même le professionnalisme ensuite toujours chez primark j'ai pris deux bougies voilà qui sentent trop trop bon alors j'en ai pris la numéro 4 sandalwood voilà trop mignonne cette petite bougie ne coûte qu'un euro comment dire que une bougie qui sent super bon ça sent vraiment hyper bon j'adore cette odeur ne coûte qu'un euro voilà enfin c'est c'est pas cher pour le contenant quoi et ça sent aussi bon que les bougies classiques dont le format coûte plutôt 9 10 euros voire 15 des fois donc celui là c'est golden ashwood alors j'ai pris que des trucs qui sentaient un peu le bois alors là ça sent ben le golden ashwood je ne sais pas du tout ce que c'est mais j'adore cette odeur faudrait que je cherche la traduction mais voilà j'ai pris deux odeurs qui sont très suave si on peut faire ça comme ça parce que j'aime les odeurs suave voilà et ben je suis j'en ai ramené pour les copines donc voilà j'adore 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 ensuite encore chez primark toujours pas déballé enfin déballé mais toujours pas utilisé c'est cette petite guirlande de coeur voilà que je vais mettre au dessus de mon miroir alors je pense que je vais essayer de les repeindre comme on peut enlever les petits coeurs je vais la repeindre pour une autre dans une autre couleur alors je sais pas encore bien laquelle mais je sais que voilà je l'ai prise parce que j'aimais la forme mais pas forcément la couleur ça va pas forcément avec avec mon armoire donc je suis trop trop contente trop jolie et cette petite merveille m'a coûté 2,50 euros donc c'est un pile je n'ai pas mis les piles bien sûr mais voilà c'est une guirlande tout à fait jolie qui ne coûte que 2,50 euros on ne trouve pas de jolie guirlande à 2,50 euros à la réunion comment dire quand tu aimes la déco mais que tout est hyper cher et ben tu fais un peu la gueule et pas à primark je veux un primark à la réunion avec les prix de primark et un pas avec les prix de la réunion ensuite j'ai posé cette petite boîte à bijoux qui est trop mignonne alors il a perdu en oeil il faut que je lui recolle alors je n'ai pas de bague à offrir je n'ai pas de demande en mariage à faire mais je l'ai trouvé trop mignonne rien que pour la déco mais regardez moi ce petit dragon tout chou vraiment trop trop chou alors j'ai essayé de zoomer un peu mais bon voilà c'est pour l'instant c'est le dragonborn mais il est tellement chou j'ai payé cette boîte à bijoux 2 ou 3 euros quelque chose comme ça mais c'est trop mignon je suis trop trop mignon pour la déco donc ensuite chez emma parce que emma c'est trop cool et c'est dommage aussi qu'il n'y en ait pas ici parce que pour la papeterie c'est juste mais fabuleux donc chez emma j'ai pris ces petites choses donc c'est des crayons qui sont avec des motifs géométriques que je trouve très 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 joli et je les ai payé je crois même pas un euro ensuite encore chez emma j'ai pris des baies de goji voilà donc je les ai déjà commencé à les entamer mais j'en mange une petite poignée par jour et et ben c'est parfait parce que ça je les paye 4 euros et les baies de goji à 4 euros qui sont comment dire avec juste écrit baies de goji sans sucre ajouté sans huile ajouté fin ça se trouve pas voilà et là chez emma on en trouve des sèches sans sucre ajouté sans huile ajouté ensuite encore chez emma j'ai pris ce petit carnet voilà parce que on a toujours besoin de noter des trucs qui m'a coûté pas grand chose et j'ai pris ces deux petits carnets là aussi qui m'ont coûté mais vraiment pas grand chose avec un joli verre d'eau enfin un verre mint à la caméra ça fait plutôt verre d'eau mais en vrai c'est plutôt verre mint et encore c'est tout petit petit bloc note voilà on a toujours besoin de noter des trucs et pareil je sais ça a pu pas me coûter beaucoup 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 j'ai pris ces petites déco alors ces petites boules en relief mais voilà moins d'un euro je crois cette petite déco il y en a 6 c'est des petites boules des petites boules en relief voilà donc j'ai hâte de les mettre dans la déco je sais pas encore où je les mettre mais je trouve ça trop mignon j'adore j'adore j'ai pris des petites étiquettes parce que des fois quand je fais des cadeaux j'aime bien mettre un joli cordon et des petites étiquettes voilà toujours chez emma pour encore pas très cher ça n'a pas dû me coûter un euro je crois ça ça vient de chez primark ça m'a coûté 90 centimes voilà j'en ai pris deux donc ce sont des cartes voilà des cartes vous vous en faites ce que vous voulez et il ya deux cartes plus les enveloppes et ça m'a coûté 90 centimes le paquet donc c'est à dire que dalle d'ailleurs ma chaîne a eu deux ans le 4 octobre et j'étais tellement malade et j'avais tellement de trucs à faire que j'ai totalement mais alors totalement zappé que c'était l'inversaire de ma chaîne ensuite un truc que je surkiffais ça a été une torture de pas l'utiliser parce que je voulais vraiment le laisser intact faut que je fasse un énorme mais un énorme merci à mon tonton ma marraine et ma cousine parce qu'on voulait aller à disney mais clairement pour la saison 75 euros pour aller à disney par personne niet enfin c'est tellement mort de monde j'ai pas envie de faire deux heures pour une attraction alors payer 75 euros pour aller à disney et faire trois attractions dans la journée non je me débrouillerais si un jour je repars en métropole pour y aller à mi-saison pour pouvoir profiter du parc quoi et donc on est quand même parti au disney village parce que ben on avait fait un tour disney village et puis et puis ben voilà pour l'histoire de ramener un souvenir disney parce qu'on était parti au disney du champs elysées et clairement j'ai pas trouvé mon bonheur par contre disney village je crois que j'aurais acheté la moitié de la boutique si j'avais pu mais bon j'ai été raisonnable comme je voulais absolument repartir avec un souvenir disney ils m'ont offert une petite tasse bourriquet parce que bourriquet c'est mon personnage préféré alors je suis pas fan de winnie l'ourson clairement bon tu peux comme source voilà c'est pas mon truc mais j'adore bourriquet enfin je j'adore bourriquet et donc ils m'ont offert une tasse bourriquet voilà j'avais craqué j'hésitais en fait je voulais un tsum tsum bourriquet et quand j'ai vu les tsum tsum bourriquet j'étais un peu déçu parce que ben il rendait pas très bien alors que tsum tsum iké est tellement cute là non le tsum tsum bourriquet on comprenait pas bien c'était bourriquet enfin j'étais un peu déçu je voulais une peluche bourriquet mais j'en ai pas trouvé de différentes de celles que j'avais déjà donc bon j'allais pas reprendre une peluche bourriquet juste pour prendre une peluche bourriquet quoi ça aurait été bien qu'elle soit différente et donc ben j'ai jeté mon dévolu sur la tasse est arrivé à la caisse ils m'ont dit ben on te paye ta tasse et j'ai fait oh merci c'est trop 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 joli voilà je kiffe je sur kiffe même et j'ai hâte de m'en servir maintenant que je voulais présenter je vais pouvoir bien m'amuser et c'est écrit quoi là parce qu'il y a un truc écrit mais alors c'est écrit à l'envers j'essaierai de comprendre ce qui est écrit exorg exeorg grosse je sais pas ce qui est écrit là juste là en fait si vous vous comprenez dites le moi je me sens un peu con là ensuite un livre que je voulais absolument que j'ai trouvé à la fnac parce que je ne le trouvais pas ici alors si vous vous l'avez vu ici dites le moi parce que ben c'est un peu dommage quoi voilà c'est le livre de cynthia du lutte alors oui clairement j'adore ce qu'elle fait mais elle a de très très bons conseils et je me doutais que quand elle publierait un livre ce serait pas quelque chose de pas d'inintéressant et c'est vraiment hyper 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 intéressant il m'a coûté 19 euros 95 et c'est 19 euros 95 bien investi vraiment que vous y connaissiez ou pas en maquillage il ya plein 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 de bonnes choses à apprendre même si je m'y connais énormément maquillage encore quelques trucs que j'ai appris mais sinon c'est très très bien écrit c'est bien fait c'est bien illustré enfin voilà je suis vraiment contente d'avoir ce livre j'avais j'ai celui aussi de bobby brown mais entre celui de bobby brown qui est très 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 technique et celui là j'ai une petite préférence pour celui là parce qu'il est plus accessible dans sa façon de dans sa façon d'expliquer ensuite lors anniversaire de ma cousine la famille de ma cousine m'a fait des cadeaux donc sa tante c'est temps qu'on fait des petits cadeaux et donc j'ai eu cet éventail mais qui est juste mais trop génial un éventail à plumes il est mais il est vente mais un truc de ouf je kiffe j'adore la couleur et je suis trop contente quoi ça fait trop 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 joli trop 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 agréable avec ensuite à disney j'ai craqué sur ce petit porte-monnaie alors je n'ai pas encore utilisé je vais pas encore l'utiliser de sitôt parce que je l'ai pris parce que j'ai trouvé trop mignon mais je l'ai pris en cas où mon porte monnaie actuelle allait céder parce que j'ai un petit porte monnaie chinois qui est en train de rendre l'âme pas encore assez pour je le change mais il vaut mieux que j'en ai un avance voilà ensuite chez primark j'ai trouvé ceci voilà c'est the messenger trop joli donc j'ai gardé l'emballage pour vous montrer que l'emballage est trop mignon donc il ya la paille juste ici j'ai enlevé pour le voyage parce que je voulais pas qu'ils s'abîment et voilà c'est messenger est trop 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 joli alors pour ça qu'ils ne savent pas cette petite chose là voilà cette petite chose juste ici c'est un petit butoir donc en fait on le fait comme ça pour que sa paille ne s'en aille pas alors que dans tous les magasins je vois ce truc comme ça ce qui est totalement débile ça ne sert à rien ok mettez les pailles dans le bon sens s'il vous plaît dans les magasins donc cette messenger je ne pense pas que je vais m'en servir pour manger enfin pour manger ça si un jour on mange peut-être à la paille mais je m'en servirai pas pour boire je vais m'en servir je pense comme déco parce qu'elle est trop 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 jolie je vais peut-être la transformer en pot à pinceau juste comme déco je verrai bien je sais pas parce que j'ai peur que la peinture s'en aille cette petite chose m'a coûté seulement j'ai enlevé le prix je crois qu'elle m'a coûté moins de 4 euros ensuite j'ai ramené ceci alors ça c'est un héritage familial que je suis trop trop contente d'avoir ramené voilà donc normalement il ya un miroir ici mais il était cassé et je ne voulais pas le casser encore plus donc je l'ai enlevé ici donc voilà c'est un miroir en bronze je crois quelque chose comme ça vous faudrait je trouve un miroir à remettre à l'intérieur voilà donc c'est un héritage familial je suis trop contente d'avoir ramené apparemment c'était mon grand-père ou mon arrière-grand-père qui travaillait dans une usine qui fabriquait ces choses là usine ou artisan j'en sais pas vraiment plus faudrait que je posais question à mon père mais voilà je trouvais ça dommage de laisser cette petite chose dormir dans un placard et donc je je les ramener je vais un peu la nettoyer mettre une vitre et puis ben je m'en servirai parce que ben voilà c'est très 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 joli et ben c'est un héritage familial quoi d'ailleurs j'ai retrouvé un des jeans de chez primark voilà vous voyez c'est un petit jean basique hein voilà oui je suis grosse hop donc voilà petit jean basique et les trois sont à peu près comme ça sauf que ben ils sont comment on peut dire ça ils ont des variantes de couleurs donc il y en a un peu plus foncé et un pied noir ensuite j'ai pris un gadget vraiment c'est un gadget mais quand je l'ai vu à primark j'ai craqué dessus alors ça m'a coûté 6 euros mais ce sont des collants voilà des collants avec des têtes de mickey voilà je vais pas avoir l'occasion de m'en servir énormément parce qu'il fait pas très froid ici mais oh là là mais je kiffe mais je sur kiffe et en plus ils étaient à ma taille il y avait des collants à ma taille quoi non mais le primark c'est le paradis du collant et puis ben voilà les collants mickey quoi j'ai 5 ans dans ma tête oui 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 exactement mais je m'en fous j'assume je kiffe mes collants mickey après bon j'ai pris une multitude de paires de chaussettes chez kaby et chez comment s'appelle stockomanie quand j'étais avec noemi mais celle dont je suis le plus contente c'est celle là voilà c'est mes chaussettes little marcel voilà parce que normalement c'est des paires de chaussettes qui coûtent 12 euros et là je les ai payés 1,99 euros qui est pas grand chose par rapport à 12 euros clairement je ne mettrais pas 12 euros pour une paire de chaussettes même si c'est des little marcel et là voilà je sur kiffe parce que j'adore quoi cette espèce d'enchaînement de couleurs qui est trop 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 jolie et puis en plus je les ai eu pas cher je suis encore plus contente et j'ai pris des espèces de soquettes voilà donc des soquettes comme ça ceux qui ont pas l'air bien grande mais qui sont très extensibles et qui sont parfaites pour les ballerines parce que ça ne prend que le devant des orteils et ça se met juste au niveau du talon elles sont très très pratique parce que très extensible et elles sont très confortable alors là c'est la paire que j'ai pas encore minin mais mais voilà très 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 pratique et bien sûr j'ai un amour pour les leggings et donc j'ai pris deux paires de leggings chez primark qui était pas non chez primark chez stocco qui était à ma taille voilà où j'aime bien de temps en temps mettre des leggings peu importe ce qu'on en dit je fais ce que je veux et en fait ils ont le petit détail je trouve qu'ils trop trop mignon c'est la petite la petite dentelle au niveau de la cheville donc j'ai oublié de vous montrer les chaussures que j'ai acheté alors comment dire j'ai pas acheté beaucoup de chaussures mais j'en ai quand même acheté trois paires voilà clairement parce que j'ai pris des paires de chaussures que je ne trouvais pas que je trouvais pas ici et on accrochait donc j'ai pris cette petite paire de derby bronze bronze un peu qui tire vers le marron gris voilà que je trouve très 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 joli je les ai payé je crois 17 euros quelque chose comme ça en solde lui de 29 donc je suis trop très contente alors c'est dans la même boutique j'ai pris cette paire ci pareil toujours on dirait un peu de derby que j'adore là juste à glisser mon pied dedans qui est très 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 confortable vraiment je les adore pareil je les ai payé 17 euros au lieu de 29 voilà elles sont très très belles j'ai déjà pas mal marché avec elles sont dans mon vlog de la crazy mom box voilà the bonne affaire je les ai payé 7 euros voilà 7 euros au lieu de 40 49 44 enfin bref 7 euros au lieu de 40 c'était la dernière paire à ma taille chez H&M H&M d'Avignon je suis entré dans la boutique en me disant bon allez je vais voir si je trouve un truc et elles étaient là au fond du magasin il restait deux paires 1,38 et 1,40 et je me suis dit alléluia parce que je fais du 39 40 et là clairement celle là elle me vaut en 40 et j'étais tellement contente alors je les ai déjà pas mal porté vous voyez il ya des petits plis tout ça elles sont hyper confortables le fait que le talon soit compensé comme ça ça fait pas très haut au final ça fait 5 cm de dénivelé si on peut dire ça comme ça et je les sur kiff sur kiff sur kiff sur kiff sur kiff et dernière chose aujourd'hui de parler c'est mes petites boucles d'oreilles alors je vous ai montré le petit dino le petit dragon pardon à bijoux et en fait dans cette dans cette bijouterie j'ai trouvé des boucles d'oreilles en acier pas cher voilà d'habitude fallait les boucles d'oreilles en acier ça coûte quand même ce prix et là j'ai trouvé ces pairs-ci entre 8 et 9 euros voilà donc ce sont deux toutes petites paire de boucles d'oreilles pour la première voilà un peu en mode créole voilà j'essaie de rapprocher un peu voilà donc tout simple mais efficace et des plus grosses créoles voilà en acier alors il faut savoir que depuis mes 15 ou 16 ans je ne porte quasiment plus de boucles d'oreilles parce que je ne tolère que l'or et l'argent je ne tolère absolument pas et en fait je n'avais jamais si les boucles d'oreilles en acier et là c'était pas excessivement cher voilà j'en ai eu pour 18 euros les deux pairs ce qui est raisonnable par rapport à ce que j'ai déjà vu je les ai testés et en fait j'ai pas de soucis d'allergie si vous voulez réagir à cette vidéo n'hésitez pas à me laisser des commentaires mettre des pouces sur ce je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt en espérant ne plus être malade d'ici la semaine prochaine afin que je puisse vous donner un make-up parce que j'ai une ou deux idées de make-up en tête et que je suis assez frustrée de ne pas faire parce que je suis malade quoi voilà voilà donc je fais des gros gros bisous je vous dis à bientôt